Et là, je commençais à faire des voix, beaucoup de voix pour rendre Mariana joyeuse, souriante. C'est un enfant très souriante. Et là, je me suis découverte tant que quelqu'un capable de faire des doublages. Et dans ce projet de la cigale autiste, je fais 11 voix. Ça se passe dans la forêt amazonienne. Il y avait dans la floresta amazônica une cigale un peu différente des autres. Elle était très tímide et aimait rester dans son monde, sans beaucoup de contact avec les autres bichons. Mais quand elle chante, tous se encantava. Il y a beaucoup d'animaux, beaucoup de personnages. Et je fais toutes les voix, de l'indien, de la cigale, de la fourmi, du singe, beaucoup, beaucoup de personnages. Et là, vraiment, je me suis dit, il faut que je fasse toutes ces voix dans le projet de la cigale autiste. J'ai eu envie de raconter une histoire. Et dans la musique, parfois, ce n'est pas évident de raconter une histoire sans arrêt. J'ai eu envie de transformer l'histoire en spectacle. Et je me suis dit, bon, je vais créer l'histoire. Et comme je ne suis pas écrivain, j'ai demandé à Marceau Pascual de mettre l'histoire sur le papier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on a une équipe merveilleuse, des enfants qui chantent, qui font les becs vocales, des enfants autistes qui participent du projet en portugais et en français. Alors, je suis très fière de montrer ça. J'ai eu vraiment envie d'avoir des enfants, le maximum des enfants autistes pour participer du projet, pour montrer que les autistes sont capables de réaliser de belles choses. Et voilà, le but du projet, c'est vraiment, d'abord, c'était une thérapie. Et là, je me suis dit, le projet, il peut être beaucoup, beaucoup plus que ça. Pour sensibiliser, monter le débat et sensibiliser les autorités. Parce que tant que maman d'un enfant autiste, je vois autant que c'est difficile. Il y a beaucoup plus d'autistes qu'avant. Il n'y a pas beaucoup de centres pour les autistes. Et quand on devient adulte, c'est encore pire. Alors, le projet, il parle de l'autisme, mais il parle aussi de la préservation de la planète. Et tous les deux sujets sont liés à l'autre.